Je vais le refaire un petit peu en régénier parce que je n'ai pas du temps. Donc, j'espère bien que cette fois-ci, les choses vont être très claires. Alors, AT égale à 0, donc on a un point matériel bien solide qu'on considère comme point matériel en M, accroché à un fil tiré par une mètre. Alors, pour étudier la situation, toujours, il faut choisir un préférentiel, bien déterminer les conditions initiales. L'expression de la VTC est donnée par l'exercice, donc l'intérêt par le fil. Mais on ne sait pas AT égale à 0 où il était. Ce qu'on sait, c'est que AT égale à 0, c'est 0, c'est 0, mais ça n'empêche pas d'ajouter ça. C'est le sujet, on ne le précise pas et que, donc AT égale à 0, ce qu'on a, c'est VX égale à Z égale à 0. Mais on peut se rajouter qu'AT égale à 0, X égale à X égale à 0, c'est qu'AT égale à 0, il était en O. N'est pas important. Alors, nous nous demandons la première question, à partir du graphique, donner là, VX en fonction de T, le sens du déplacement de M à partir du graphique. Alors, la première chose à remarquer, c'est que VX, bien V, s'écrit sur la forme VX pour Y. C'est-à-dire que le mouvement, il est rectif, donc il suffit selon l'axe O, O, X selon. Alors, le sens de V dépend du signe de VX. Alors, si VX est positif, alors le solide monte, ou bien gravé, gravé la pente, c'est-à-dire vers l'eau. Alors, si VX est négatif, cela veut dire qu'elle est lisse. Alors, d'après le graphique, on peut voir directement que VX est positif entre 0 et T2. Il est positif, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est où la VT signe est négatif. Voilà, la VT signe est négatif. Donc, entre T2 et T1, entre T0 et T2, il gravé. Et comme ça, on va déterminer le sens de déplacement de M à partir du graphique. On va dégrader, comme il s'est fait dans les années, sur la VT. Alors, là, on passe à la deuxième question. Alors, on passe à la deuxième question. Elle nous demande que pour T appartient à l'interbrale 0, T1. 0,1, c'est-à-dire d'ici jusqu'ici. Donc, je vais un petit peu plus précis pour ne pas tomber dans l'ambiguïté de la vidéo précédente. Alors, nature du mouvement. Elle nous demande la nature du mouvement. Alors, pour donner la nature du mouvement, il faut voir une information sur l'accélération. Donc, pour l'accélération, la nature du mouvement, on peut écrire que A étant égale, puisque le mouvement est rectilé. On a déjà vu la question précédente. Donc, le mouvement étant rectilé, il se fait suivant la x. Donc, on peut écrire que AX1, I, de la partie, donc une accélération AX1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire AX1 ? C'est-à-dire V.X. V.X. Alors, V.X, ça représente ? Elle représente le coefficient directeur de cette droite-là, O.A. qui est bien posé positif. Donc, elle est posé positif et est constant. Et est constant, comme vous voyez ici. Donc, c'est une portion de droite, bien sûr, une droite, dont le coefficient directeur est constant. Donc, l'accélération AX1, qui représente bien sûr le coefficient directeur de cette droite-là, est constant. Donc, à partir de ces résultats-là, donc, il est positif et il est constant. Donc, ce cas-là, puisque la vitesse aussi, il est positif, donc AX1 est positif, donc le mouvement est accéléré. Donc, à partir de tout ça, on comprend plus que le mouvement est rectiligne uniformément varié, axé, accéléré. Alors, pour ne pas tomber dans l'ambiguïté de... Donc, il faut voir le signe de AX1 fois VXX1, qui est, bien sûr, il représente... Si le positif, il est accéléré. Si le négatif, il est retardé ou décédé. Alors, c'est là où il y a un malentendu pour la vidéo précédente. Donc, c'est mieux de retenir, comme ça et mes collègues, de voir, bien, de voir le signe de... du produit scalaire à, enfin, laver la vitesse. Donc, si le positif, il est accéléré. C'est ce qu'on a fait, normalement, dans le regard de la vidéo précédente, mais... Je ne sais pas comment on... C'est-à-dire, après le montage, mais après avoir revu la vidéo, j'ai bien constaté qu'il faut changer cette vidéo-là. Alors, voilà, comme ça, on a déterminé la nature, dans 0 et 1, et on nous demande aussi, dans la troisième partie de cette question, c'est-à-dire B, nous donner les caractéristiques de A. Les caractéristiques de A2, l'accélération, qu'on vient de voir, qui est sous la forme AX, AXI. Alors, on a déjà déterminé les caractéristiques... La valeur, on a déjà parlé de la valeur, quelle est le coefficient du vecteur de cette pompe-là. Donc, ça, c'est pour la valeur. Alors, pour l'origine... A l'origine, bien sûr, c'est le point M à chaque instant. A chaque instant, et la direction, le mouvement est rectilé, et A est seulement I, donc, elle est portée par l'axe X, et dans le sens de 2X, c'est-à-dire vers l'autre. Et pour ça, on va déterminer les caractéristiques de l'accélération. Donc, pour calculer la valeur de A, qui doit être égale à la valeur absolue de AX, qu'on en mette au cas, donc AXI positive, donc ça sera égal à A AX. Donc, on prend deux points, donc ça l'est bien, donc vous calculez le coefficient du vecteur, vous faites attention aux unités, et vous trouverez, là-bas, directement, là-bas, la valeur. La question suivante, et on passe à la question suivante. Alors, on passe maintenant à la question C, et elle nous demande l'abscisse finale à T égale à T1. À T égale à T1, on cherche à trouver X A, c'est-à-dire T égale à T1, c'est-à-dire A, donc on veut l'abscisse du mobile à cet instant-là, T, T1. Donc, pour savoir directement l'abscisse, en général, à chaque instant, il faut savoir l'équation du mouvement, l'équation horaire du mouvement. Donc, il faut trouver l'expression de X de T à chaque instant. Alors, pour nous, dans notre cas, on a bien X de point égale à A à X. Il faut savoir qu'un instant, donc, entre 0 et T1 toujours, égale à A à X. Alors, on peut aboutir à partir de celle-là à A à X point, que ce qui doit être égal à A à X, T, plus un certain V, X, Z et X, 0. Et à partir de cette équation-là, on aboutit directement à A à X de T. Donc, A à X de T va être égal à 1,5 A à X, T au carré, plus VX, 0 T, plus X, Z, X, 0. Donc, VX, 0 et X, 0 sont des constantes à déterminer, bien sûr, en utilisant les conditions initiales. Donc, on utilise les conditions initiales. Donc, on a AT égale à 0, on a VX égale à Z, A0. Et on a aussi AT égale à 0, on suppose que VX, 0, égale à Z, égale à 0. Donc, X, 0, égale à 0, VX. AT égale à 0, VX, 0, égale à 0. Donc, ça sera égal à 0, ça sera égal à Z, A0. Donc, on obtient deux relations bien importantes. C'est V de T, qui est X point, qui va être égal à X, T, plus 0. Donc, plus V, 0, qui est égal à Z, égale à 0. Et on aura, d'une autre manière, que X de T égale à 1,5 AX, T au carré, c'est tout. Donc, AT égale à T1, XA sera égal, donc AT égale à T1. Donc, je remplace X par XA. Ça va être égal à 1,5 AX. Ça, c'est, ça sera égal à T1. T1, dans notre cas, c'est T1. T1, au carré, au carré. Et comme ça, j'obtiens X, XA. Donc, on fait l'application numérique. Donc, AX, on a déjà calculé. C'est 2, au moins, donc C2 sur 2. Donc, C1, l'accélération était 1. Donc, je remplace l'accélération par 1, puis T1 par 2. Donc, je calcule XA. Alors, on passe à la deuxième question. Alors, pour la deuxième partie, on va étudier le mouvement dans l'intervalle du temps T1, T, T2. On va donner la nature du mouvement. Alors, on voit bien que le mouvement se fait selon l'axe OX. Donc, AX est porté par cet axe, par cet axe-là, donc, et la vitesse aussi. Donc, le mouvement est rectiligne. Donc, mouvement rectiligne. Mais on voit bien que l'accélération A2, qui peut être portée AX2I, est portée, bien sûr, par cet axe OX'. Donc, il est rectiligne. Et AX2 est constant. Pourquoi ? Il est constant. Donc, on voit bien que TX en fonction de Y, c'est une droite. Mais la fonction, elle est, c'est une fonction affine. Affine, décroissante entre A et T2, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, AX2 est négatif. AX2 est négatif. Mais la vitesse, bien sûr, elle reste toujours posée positive. La vitesse reste toujours posée positive. Donc, on connaît pas encore que la condition O, VX est positive, c'est-à-dire dans un intervalle de gauche. Donc, l'accélération est constante et elle est négative. Il est VX, elle est positive, donc le mouvement est rectiligne, uniformément, varié, mais il est accès, pardon, il est rota-rotalé. Excusez-à-dire, rota-rotalé, il est rota-rotalé. Et si pour cela, vous avez dit précédemment, j'ai dit que AX2 est négatif, donc le mouvement va retarder, ce qui n'est pas correct en général, parce que comme ça, certains élèves vont comprendre que dire retarder ou accélérer dépend de l'accélération. Mais non, c'est le produit de VX avec l'accélération. La VT, c'est l'accélération, c'est-à-dire le produit scalaire. Donc, pour être direct, je vais comparer AX2, ou bien A2, ce qu'on a appelé A2, avec la V10. Le produit scalaire de ces deux-là, il est bien sûr négatif, puisque V est positive, alors que A2 est négatif, donc comme ça, on a des rota-rotalé. Alors, c'est, ça c'est pour là-là, la nature du mouvement. Alors, alors qu'entre T2 et T3, alors qu'on va étudier la nature du mouvement entre T2 et T3, parce que là où il y a, où il a apparaît le problème. Alors, entre T2 et T3, c'est-à-dire cette phase-là, la fonction est toujours affine et décroissante, c'est-à-dire que A3, si on veut dire contraire, A3, A3, qui est égal à AX3 fois I. Avec AX3, c'est la coefficient directeur de cette partie-là, qui est la coefficient qu'on a calculée tout à l'heure. Donc, AX3, il est bien constant, il est négatif. Il est négatif, ce que veut dire que l'accélération dans cette partie-là, il est négatif, donc il est dans le sens opposé à I. Il est dans le sens opposé à A3. Alors, à partir de tout ça, il est constant, il est négatif, on peut conclure que le mouvement est rectiligne, donc le mouvement est rectiligne, uniformément varié, mais de quelle nature ? Il est axé, accéléré. Donc, c'est là où il a le problème. Donc, on a l'accélération, elle est négative, mais il est axé, accéléré. Pourquoi ? Dans ce cas-là, parce que la vitesse, dans ce cas-là, il est négatif, donc ce qu'il faut, parce que certains peuvent comprendre à partir de ma vidéo précédente, que selon en voyant l'expression de l'accélération, qu'on dit que l'on va accélérer, on va parler, mais normalement, j'étais en train d'expliquer dans le cas VX, il est positif. Alors, puisqu'on n'a pas étudié la phase entre T2 et T3, on cherchait seulement là aussi en B, donc comme ça, voilà, un petit peu, quelqu'un peut comprendre ça, mais il faut rectifier. Alors, pour avoir cet état accéléré, il faut calculer A3 V3 à cette étape-là, à cette étape-là, bien, à cette phase-là. Donc, si on calcule A3 V3, V3 est négatif, A3 est négatif, donc le produit scalaire sera positif, donc il sera positif, donc il est axé, accéléré. Donc, pour savoir si il est axé, accéléré, c'est mieux de s'assurer de ce produit, de ce produit scalaire. Alors, j'espère bien que les choses sont maintenant bien claires à ce sujet-là, donc on passe à l'ascis X en B. Donc, vous devez bien, il faut écrire l'équation du mouvement. Que je vais noter X3. X3, c'est-à-dire l'abscisse du mobile à T égale à T1. Toujours pour déterminer l'abscisse, il faut de d'abord donner l'expression, l'équation horaire, qui régit le mouvement, au cours de cette période-là, entre T1 et T3. Donc, cette période-là, c'est une autre phase. Donc, il faut bien faire attention. Donc, pour trouver X de T, c'est-à-dire l'équation du mouvement, l'abscisse en fonction du temps à chaque instant entre T1 et T et T3. Il faut écrire l'équation du mouvement et, bien sûr, faire attention aux conditions initiales pour la détermination des constantes. Alors, on va commencer par V de X, point, qui est égal à X2. C'est par hypothèse, à X2. Elle est constante, elle est égale à moins de 3. Alors, comme ça, je trouve l'expression de VX de T, V de X, sera égale à X2 fois T, plus une certaine V appelée A. Ou bien, on va l'appeler V'0. V'0, c'est une constante indéterminée par les conditions initiales. Alors, déterminons V'0. On sait que à T égale à T1, on a bien VX de T égale à T1, il est égal à combien ? Égale à 2. 2 mètre seconde moins moins. Donc, je remplace dans cette expression. Donc, ça sera VX de T égale à T1, qui égale à 2, je ne vais pas écrire les unités, égale à moins 3 à AX2. Faites attention, c'est AX2. Maint-OA, ce n'est pas la valeur qu'on cherche, c'est la composante. Donc, c'est moins 3 fois T1, donc je remplace par T1, plus V'0. Comme ça, je trouve que V'0 égale à 2, plus 3 T1, donc T1, c'est 2, donc fois 2, donc égale à 3 fois 2, donc ça sera 8 mètre seconde moins moins. Donc, ça, c'est l'expression de V'0, la constante, c'est la constante-là. C'est-à-dire que l'équation du mouvement d'un VX, VX va être égale à moins 3 à T, je ne vais pas écrire les unités, plus 8. Et ça, c'est 1 mètre seconde moins moins. À partir de ces expressions, maintenant, il me faut trouver l'expression de X de T, l'équation du mouvement. Donc, X point est égale à VX, qui est égale à moins 3 à T, plus 8. Cela va me donner X point à VX, qui est égale à moins 3 à T, plus 8. Donc, je fais, j'écris la primitive, donc ça sera moins 3 sur 2, T au carré, plus 8 T, plus une autre constante que je vais appeler X prime de 0. Donc, je détermine X prime de 0. Pour déterminer X prime de 0, je connais pour cet intervalle-là, à T égale à T2, X de T égale à T2, c'est combien ? On a déjà calculé, à T égale à T2, le mobile est à l'abscisse X1. Par exemple, non, à T1, à T égale à T1, pardon, à T égale à T1, X de T égale à T1, on a déjà calculé, il est égal à 2 à 2 mètres. Donc, il est égal à T2, donc je remplace ici, par X de T égale à T2 égale à 2, moins 3 sur 2, fois T1, alors T1 c'est 2, ici, donc 2 à la puissance 2, plus 8 T1, je remplace T par T1, c'est 2, c'est 2, 6 fois 2, plus X prime de 0. J'espère bien que vous avez compris ce que j'ai en train de faire ici. Donc, AT égale à T1, donc X de T égale à T1, égale à moins 3 sur 2, fois T1, on va dire, plus 8 fois T1, plus X prime de 0. Je remplace X de T égale à T1, j'ai déjà trouvé, pour la question précédente, il est en l'abscissé de 2 mètres, égale à moins 3 sur 2, fois T1 égale à 2 mètres, au carré, plus 8 fois 2, plus X prime de 0. Alors, comme ça, je peux trouver que X prime de 0, que je cherche, égale à 2, plus, donc ça c'est 2 à la puissance de C4, 4 dévisé par 2, c'est 2, fois 3, c'est 6, plus 6, plus 8 fois 2, c'est 16, c'est tout. Donc, si je n'ai pas commis d'erreur, non, c'est, j'ai commis d'erreur, c'est moins, donc ça c'est plus, donc 2 C4 sur 2, c'est 2, fois 3, c'est 6, mais ici c'est moins, moins, donc ça sera moins. Donc, 8 fois 2, c'est moins. Alors, donc, là, C4 sur 2, c'est 2, fois 3, c'est 6, moins 6, ça passe à l'autre côté, ça sera plus 6, donc 2, plus 6, alors qu'on a 8 fois 2, c'est 16, ça passe à l'autre côté, c'est moins, moins 16. Donc, ça va m'en donner 6, 8, 8, moins, moins 16, c'est moins, moins 8, moins 8. Donc, bien sûr, dans ce cas-là, X prime 0 égale à moins 8, moins 8 maintenant. Alors, maintenant, je peux écrire l'équation générale X de T. Donc, l'équation de mouvement X de T, c'est moins 3 sur 2 fois T au carré, plus 8 T, moins 8. Moins, moins 8. C'est bon ? C'est bon. Alors, maintenant, je peux calculer X3 à T égale 3. Alors, pour la calculer, je remplace directement X3 égale à moins 3 sur 2. Je remplace T par T3. T3, c'est 3. 3 à la puissance 2, plus 8 fois 3, moins 8. Donc, on calcule ça. 3 à la puissance de 6, 9. 9 sur 2. 2,55. 2,55. Alors, voilà. L'homobile sera à la position X3 égale à 2,5 m. Alors, si vous faites l'application, ni, ni, ne. Donc, là, c'est ici 2,55 m. Faites bien attention à l'écriture et à la condition initiale. Cette question-là nécessite de bien faire attention et de bien comprendre comment trouver l'expression, l'équation horaire du monde, du mouvement. Sinon, vous connaîtrez de graves erreurs. Vous ne comprenez pas à déterminer l'utilisation de conditions initiales. Alors, on arrive à la fin de cet exercice. Il est un petit peu long, mais si vous le faites avec attention, bien sûr, vous comprendrez bien comment écrire les équations du mouvement et comment exploiter surtout les diagrammes. Alors, on se verra, incha'Allah, dans une autre vidéo. Si ça vous a été utile, merci de s'abonner pour nous encourager à poursuivre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci. Merci.